Musique Tu as besoin de crédit fut ? Je te conseille de check le lien dans la description avec le code promo AXOSKILL Tu bénéficieras de 5% de réduction sur ta commande La livraison de tes crédits se fera entre 5 et 30 minutes selon les stocks disponibles Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars J'espère que vous allez tous très très bien Bah écoutez pour ma part tout va impeccable Et aujourd'hui en ce vendredi on se retrouve pour une petite création d'équipe Avec notre premier joueur TOTS les gars de l'année Et je vous cache pas j'avais vraiment pas de crédit J'ai pris le TOTS le moins cher mais c'est loin d'être le plus rincé Parce que franchement il a des stats vraiment abusées Et sur le terrain j'ai vraiment ressenti que c'était abusé Donc c'est une équipe les gars en 4-3-3 offensif Une équipe on va pas se le cacher Qui est pas hyper compétitive Voilà vous attendez pas à gagner la division 1 avec Mais bon vous allez vous amuser Franchement j'ai pris du plaisir Plus sur la fin des matchs C'est vrai j'ai fait 4 matchs sur cette session 4 ou 5 matchs Et au début j'ai galéré en même temps Voilà j'avais pas tellement joué cette semaine J'avais pas eu le temps de jouer Du coup là j'en ai profité Pour monter la petite vidéo du jour Une équipe Voilà pas compétitive Pas très compétitive Mais il y a quelques joueurs intéressants Il y a quelques joueurs qui m'ont bien plu Et on va sans plus attendre les gars commencer Par le poste de gardien de but Un gardien qui joue en D1 turc Et un gardien qui est très bon Zengin Donc à noter qu'il y a un bug J'ai pas fait qu'un match Je sais pas pourquoi ça me met que j'ai fait qu'un match Je l'ai eu dans un pack 1.92 style d'arrêt classique 82 de réflexe 83 de positionnement Je vous conseille de lui mettre un petit style Pour lui augmenter sa stat en plongeon Qui est de 79 Et de cette façon là Il aura vraiment une carte Il aura que des stats à plus de 80 limite Et du coup ça reste un gardien Très bon Franchement C'est le meilleur gardien de D1 turc Avec Mouss Lera Après Mouss Lera Je l'ai pas testé Je pouvais pas le mettre Parce que ça allait pas dans le collectif En poste de défenseur sans trop Deux joueurs de D1 turc Donc le premier C'est un joueur que j'ai déjà testé Après sa carte C'est vrai Il va vous paraître Vraiment juste Mais moi j'ai vraiment kiffé Gouloum 80 de physique Voilà c'est son physique Qui m'a impressionné Vraiment très bon Dans ce domaine là Faible élevé En rendement Donc au moins Il dézone pas Il reste vraiment en défense Et je préfère vraiment avoir Des défenseurs Qui sont à leur poste Plutôt que des joueurs Comme David Luiz Ou je sais pas Des joueurs qui ont des contributions Contraires à celles Du joueur là C'est pénible des fois Tu vois tu te retrouves pour Avec des joueurs qui sont trop haut Et du coup des fois T'as un surnombre adverse Et c'est plutôt C'est plutôt ennuyeux Donc Gouloum Voilà une petite vitesse 68 Faut lui mettre un petit style pilier Ça lui fait une vitesse 70 Avec un style pilier Donc ça restera très correct Deuxième défenseur central C'est Akimenko Akaminko pardon Voilà j'allais écorcher son nom En même temps Je le savais Parce que c'est vrai qu'il a un nom Assez chaud Mais bon en lisant un peu mieux On y arrive Jerry Akaminko Joueur argent De D1 Turc Bah je crois que c'est le défenseur central De D1 Turc Qui a la meilleure vitesse Donc je l'ai pris Voilà je me cache pas Pour compléter en fait Avec l'autre joueur Que je vous ai proposé Parce qu'il manquait un peu de vitesse Comme ça on a une défense centrale Plutôt homogène Et Akaminko C'est quand même une carte assez solide 78 de physique Des contributions très bonnes Moyens élevés On a une défense centrale Qui reste très très stable En poste de latéraux Je vais vous proposer deux joueurs Qui ont une bonne vitesse Et dont un qui est Tots Donc le premier c'est Belrin Je m'attarde pas dessus A part la vitesse C'est vraiment pas terrible J'ai galéré avec le joueur A part contre l'ordi J'ai fait quelques matchs Et le deuxième latéral Que je vous propose C'est Erkin Le joueur Tots Voilà Un joueur qui a été très régulier cette année D'où sa carte Tots Most consistent Et regardez moi cette carte Elle est monstrueuse Je vous conseille d'aller sur Futed Check un petit peu ses stats sur Futed Voilà Enfin plutôt check ses stats tout court Je fais une répétition Vous m'excuserez les gars 87 de vitesse 83 de dribble 82 de physique 83 de passe C'est vraiment une carte Qui m'a étonné Il a plus de 480 en stats global Et il est bon partout Il a une très bonne frappe aussi J'essaierai de vous retrouver des phases de gameplay C'est assez dur d'exploiter en latéral En phase de gameplay Parce que voilà C'est un poste Où Je vais pas dire que c'est un poste de long Loin de là Mais voilà C'est pas un attaquant Tu peux pas valoriser le joueur Par ses qualités offensives Défensives tu peux Mais bon voilà C'est des phases que Que voilà Je suis pas forcément Je les oublie un petit peu Ces phases là Et du coup J'essaierai quand même De vous montrer quelques phases Qui valorisent le joueur En poste de milieu centraux Je vais vous proposer deux joueurs Qui m'ont bien plu Même si c'est vrai que Voilà Diaby j'ai eu du mal En début de session de jeu J'ai un petit peu galéré Ça s'est bonifié Sur les derniers matchs J'ai mis un doublé Dans le Bah il me semble que c'est dans le dernier match Après c'est pas un buteur Ce qu'on lui demande C'est d'être présent Au poste de milieu récupérateur Pardon Vous pouvez le mettre milieu def aussi 71 de défense 80 de physique C'est très solide 80 de dribble aussi Voilà franchement C'est un joueur Vous pouvez même dribbler Même s'il a que 3 étoiles Le deuxième milieu central C'est un joueur qui est très offensif Donc attention C'est Diego Diego qui a une très belle carte J'ai eu un petit peu de mal A le trouver C'est vrai J'aurais peut-être pas de phase de gameplay A vous proposer A moins vraiment que j'en retrouve Dans la vidéo 75 de vitesse 85 de dribble 84 de passe En milieu central Ça fait l'affaire Avec son 84 de passe Après ça reste juste défensivement Il a une très bonne frappe Très bon Théor Koufran Faut pas hésiter à enrouler avec lui C'est vraiment là Qu'il est vraiment bon Milieu offensif les gars Allonsigno Et je vais commencer tout de suite Par son gros défaut Ce joueur C'est qu'il s'épuise vraiment très vite Donc je pense que vous l'avez testé Si vous aimez les joueurs 5 étoiles Et au bout de 2 matchs Il est vraiment cramé Il est même souvent blessé Ça c'est ennuyeux Des fois il se retrouvait Avec plus du tout de jauge Et du coup Tu pouvais même plus courir Avec le joueur Donc du coup J'ai vraiment galéré Je sais pas si j'aurais Des phases de gameplay A vous proposer Je l'ai mis Voilà parce que c'est un joueur 5 étoiles Après c'est loin d'être Le meilleur joueur 5 étoiles Après voilà Il a 5 étoiles Faut quand même se faire plaisir On va passer aux 3 derniers joueurs De l'équipe Alexis Sanchez Que j'ai eu dans un pack Offert par EA C'est pour ça que j'ai voulu Le tester Franchement J'ai été un petit peu déçu Au début des matchs Mais après ça s'est bonifié Du coup j'ai réussi quand même A marquer beaucoup de buts Avec le joueur Délivrer quelques passes décisives aussi Voilà après C'est quand même une belle carte Alexis Sanchez 88 de vitesse 85 de tir 88 de dribble Il a une très bonne frappe Je vous mettrai des actions Avec le joueur C'est surtout des actions finies J'ai pas eu l'occasion De tirer de loin Il me semble que j'ai fait Une frappe de loin Mais elle était pas Elle était pas extraordinaire En pose d'attaque en gauche Le grand classique Neymar Je me suis régalé Avec cette session de jeu Sur cette session de jeu Vous verrez Je vous mettrai quelques phases De gameplay Et j'ai vraiment kiffé Avec un style chasseur Il est vraiment monstrueux Je l'ai payé 151 000 crédits Il faut compter moins Les gars Sa fourchette actuelle C'est 70 000 crédits Jusqu'à 100 000 crédits Il est trouvable à sa fourchette La plus basse Donc voilà Faut pas hésiter Faut se faire plaisir Après même si vous êtes patient Il baissera encore Mais bon 70 000 crédits Je pense que c'est le moment Pour l'acheter Fute Voilà Fute 15 C'est bientôt C'est bientôt la fin de Fute 15 On est en plein dans les tots Là les prix Ils vont vraiment chuter Si vous êtes pas patient Voilà 70 000 crédits C'est pas non plus la mort Et enfin le dernier joueur Un joueur Je pense pas que vous le connaissez Les gars C'est un joueur Il y en a vraiment très peu Sur le marché J'ai vraiment galéré A le trouver Et en même temps Je l'ai placé Parce que c'était vraiment Le joueur qui allait dans le collectif Il me fallait un BU Brésilien Qui soit en Liga BBVA Rider Matos Un nom assez atypique Pour un brésilien Mais vraiment J'ai kiffé Ce joueur Même s'il a que 3 étoiles Je l'ai trouvé vraiment Bon dans le jeu Et pourquoi ? Parce que même s'il a que 3 étoiles Au moins J'ai pu finir mes actions C'est vrai Souvent quand t'as des BU Avec 4 étoiles Voire plus T'as tendance à tenter Le geste de trop Et avec lui J'ai fini mes actions Vous verrez C'est des actions basiques Mais au moins J'ai mis début Et voilà On a quand même Un bon compromis Entre efficacité Et puis plaisir Avec des joueurs Qui sont techniques Et Matos Voilà J'ai pu quand même Constater qu'il avait Une bonne finition Une vitesse assez correcte Pour un BU Une stat en drive Relativement correcte Donc vous pouvez effectuer Des passements de jambes Et des roulettes Voilà Après C'est pas non plus Un joueur extraordinaire Mais il m'a fait le taf En tout cas les gars J'espère vraiment Que cette petite création D'équipe vous a plu N'hésitez pas A la tester A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Et puis moi je vous retrouve Très vite pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde